Bienvenue dans la Zone Fantastique, un podcast proposé par le blog du cinéma où il est question, comme son titre le laisse supposer, de cinéma fantastique. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la Zone Fantastique, aujourd'hui j'ai une invitée avec moi, Elvina Jekyll, une grande amatrice, une grande aficionnada du cinéma de genre, du cinéma d'horreur on peut dire, du cinéma... Comment tu le définis ? En tout genre, très bien. Eclectique. Eclectique, voilà. Donc Elvina Jekyll, n'hésitez pas à jeter un oeil sur sa chaîne YouTube qui est un petit peu en jachère en ce moment, mais qui va bien, ça va bientôt repartir. Elle est back, voilà, je reviendrai. Super. Bien, avec Elvina, on a choisi de vous parler, pour commencer cette troisième saison de la Zone Fantastique, on a choisi de vous parler de The Green Inferno, un film de Eli Ross sorti en salle en 2013. Alors Elvina, est-ce que tu arriverais à nous faire un un résumé du film, pas trop long, pas trop court, pas trop spoilant ? Oui, bien sûr. Alors, c'est l'histoire de Justine, une jeune fille qui est dans une fac et qui est une jeune fille un peu riche, on va dire, c'est très important pour l'histoire, qui va avoir un énorme coup de cœur pour un bad boy de son campus du nom de Alejandro. J'espère que je le prononce très bien, j'ai pas un très bon accent. Et Alejandro, c'est un homme qui a envie de grands projets dans sa vie, mais de projets humanitaires, et lui et un groupe de personnes, ils ont décidé d'aller sauver un peuple d'Amazonie, sur lequel une grosse entreprise, je sais plus laquelle, souhaite s'approprier le terrain, raser tous les arbres, et bien évidemment, éclater toute la tribu. Voilà. Alors, pour contextualiser un petit peu le film, le titre annonce plus ou moins la couleur, et si vous avez entendu parler de ce film qui est déjà sorti il y a dix ans, vous savez déjà que c'est un film de cannibales, c'est un genre à part entière dans le cinéma de genre, on peut dire que ça a vraiment commencé avec Cannibale Holocaust, le premier ça doit être le dernier mot de Cannibale, si je dis pas de bêtises, donc les films italiens, Umberto Landi, Cannibale Holocaust, on est chez Ruggiero De Odato, on est en 1980, c'est un film qui avait fait un scandale à l'époque, puisqu'il faut expliquer que c'est un film qui est fait sous la forme d'un film footage, c'est un des premiers film footage du genre qui pose les codes du genre, c'est-à-dire la caméra, comme si c'était une caméra commando, une caméra de reporter sur le terrain, qu'on avait retrouvé les bandes de cette caméra et qu'on voyait ce qui était réellement arrivé aux protagonistes, il y a une confusion volontaire entre fiction et réalité, il y a ce jeu qui a posé les bases de ce que va être le forme footage après. Finalement c'est étonnant parce qu'il a fallu attendre presque vingt ans avant que ça revienne à la mode avec Blair Witch. entre Blair Witch et Paranormal Activity, ça a encore écoulé dix ans, et on a eu donc la vague forme footage fin 2000 jusqu'au courant des années 2010. Alors là, on n'est pas dans un film en forme footage, on n'est pas dans un film d'archives vidéo, on ne joue pas là-dessus, on est dans des codes de fiction beaucoup plus classiques, mais on est dans du film de Cannibale qui se revendique complètement de l'héritage des films italiens de la fin des années 70, début des années 80, Eli Ross, il faut dire ce qu'il est, c'est un grand fan du cinéma de genre, c'est un pote de Tarantino, c'est un peu le, je pense qu'il a essayé, on a essayé un peu de nous le vendre à une époque, une sorte de Tarantino de l'horreur, on va dire ça comme ça, Tarantino investissant plutôt le côté cinéma greenhouse des années 70 avec le western, le kung fu movie, le film double exploitation, et Eli Ross allant dans quelque chose d'encore un peu plus craspec, d'encore un peu plus violent, donc c'est bien sûr, son principal fait d'arme ça reste quand même Hostel, et Hostel numéro 2 tu nous disais ? Ouais, Hostel numéro 2, moi pour moi je préfère le 2, je trouve qu'il a plus de maturité que le 1, c'est ça, le 1 il est bien, le projet est pas mal, mais le 2 il y a beaucoup plus d'explications, il y a beaucoup plus de lore autour de ce qui se passe, alors que le 1 c'est vraiment quasiment que du gore filmé, un peu gratuit je trouve par rapport au 2, et le 3 c'est pas lui qui l'a fait, et le 3 est immonde, enfin désolé, je veux pas affirmer les choses, mais le 3 est quand même assez terrible, on va s'arrêter au 2. C'est aussi comme ça qu'on voit la personnalité d'un réalisateur, c'est quand on voit ce qui a été fait après, qu'on voit qu'il y a quand même une sincérité chez Eli Ross qu'on aime ou qu'on aime pas, il y a le côté un peu, et on va y revenir parce que c'est quand même présent dans Green Inferno, il y a le côté un peu petit malin, c'est pas exactement le cas, parce que petit malin on a tendance à le dire plutôt sur des effets narratifs ou quoi, mais il y a un côté un peu ricanant, il utilise volontairement le grotesque, voire le pathétique, et voilà, il y a un côté un petit peu malicieux, on va dire, chez Eli Ross clairement, mauvais garçon, donc comme je l'ai dit, c'est un film qui est sorti en 2013, finalement à un moment où on n'avait plus beaucoup de films de cannibales à se mettre sous la dent, il y a eu encore des films de cannibales tardifs qui sont sortis en vidéo, début des années 2000, quelque chose comme ça, fait par des disciples de Lamberto Bava ou de Joey D'Amato, si jamais tu vois des images de ces trucs-là, c'est absolument, on a l'impression de voir des pornos en fait, la qualité de l'image et le... Je réfléchis à, est-ce que j'ai vu des films de cannibales après, enfin non, des films où il y a une ou deux scènes de cannibalisme, oui, mais des films de cannibales après les années 2000, ça ne dit rien du tout. Ouais, le cinéma italien s'était déjà cassé la gueule, le cinéma d'exploitation italien s'était déjà cassé la gueule, on n'était plus sur le même, sur les mêmes circuits d'exploitation en salle, donc c'est des films en vidéo, les meufs ont des têtes d'actrices porno de cette époque-là, avec des seins siliconés, tout le monde joue très très mal, les effets spéciaux, le maquillage sont pathétiques, alors que là, on va voir qu'il y a quand même du très bon travail, une très bonne facture sur les effets spéciaux. Alors, dis-nous pourquoi toi tu as choisi ce film, tu as choisi, tu as voulu qu'on parle de ce film. Alors, moi j'ai voulu parler de ce film parce que je trouve qu'il n'a pas la réputation qu'il devrait avoir, en un sens où souvent, tu vas voir les gens qui vont adorer Green Inferno parce qu'il faut dire ce qu'il y a, le film est terriblement gore, enfin, c'est pas le plus gore qu'on ait vu, mais pour un film comme ça qui, je crois, est sorti en direct ou vidéo, un film qui n'a pas eu trop trop de budget ni rien, il est quand même assez gore, je trouve, enfin, on ne s'attend pas forcément à une telle dose de gore, même si on a vu Hostel derrière, moi je ne m'y attendais pas, les scènes d'ailleurs gore sont extrêmement bien faites, je trouve, moi ça a réussi à me faire arrêter de manger pendant le film, et c'est quelque chose, parce que moi, si j'ai faim, j'ai faim, mais sinon il y a l'autre partie des gens qui vont pas aimer le film en disant, je cite ce que j'ai déjà entendu, que c'est une espèce de mauvais reboot ou remake de Cannibal Holocaust, que ça n'a pas grand intérêt à part montrer quelque chose de cannibale et encore une fois d'un peu raciste envers des tribus qui n'ont strictement rien demandé, et en fait je ne suis pas spécialement d'accord avec les deux, dans le sens où pour moi ce n'est pas juste un film qui montre des scènes gores, et ce n'est pas non plus juste un film, une espèce de reboot, remake de ce qu'a fait Ruggiero Deodato, c'est un hommage, c'est clairement un hommage, parce qu'Elly Rose, dans certaines vidéos, je l'ai déjà vu avec, tu sais, des t-shirts de Cannibal Holocaust, enfin, il ne s'en cache pas que c'est un grand fan, et que oui, ce film il ressort de l'influence de Cannibal féroce et de Cannibal Holocaust, ça on le sait, mais pour moi ce n'est pas juste une espèce de reboot, remake, c'est un hommage. Et déjà, d'ailleurs, Green Inferno, c'est le titre du documentaire, d'ailleurs, tourné par les jeunes, dans Cannibal Holocaust, donc c'est normal qu'il ait choisi ce nom-là aussi. Mais du coup, voilà, je voulais un peu défendre ce film, et défendre le pourquoi moi je l'aime bien, malgré des défauts qui sont bien plus qu'évidents dans ce film. Ouais, alors, c'est intéressant que tu parles du gore, en plus, donc, c'est vrai qu'en 2013, finalement, on était à une période où le gore n'était plus vraiment à l'honneur dans le cinéma d'horreur. Je parlais de Paranormal Activity et d'autres films comme ça, fin de footage ou pas fin de footage, on était revenu à une horreur assez minimaliste des films d'ambiance, on était en pleine période. Jason Blum fait partie des producteurs du film, donc avec sa boîte Blumhouse, il a un peu redistribué les cartes, fin des années 2000, début des années 2010, en faisant encore des très gros succès en salle, avec le cinéma d'horreur, encore aujourd'hui, d'ailleurs, il y a Dernier Insidious qui est en salle en ce moment, c'est encore des films qui font des très gros succès, surtout au vu de leur budget qui sont très limités, quoi. Et il a un peu redistribué les cartes avec Paranormal Activity et d'autres films en créant des films d'ambiance, des films souvent situés sur le territoire américain, dans des banlieues résidentielles, le co-classique avec la maison hantée, l'objet maléfique. Et on est, en 2013, on est en plein dans une période d'horreur atmosphérique, quoi. Le gore, il y en a plus tant que ça à l'écran venant du cinéma américain. D'ailleurs, qui se charge des maquillages prostétiques du film ? C'est Greg Nicotero, le grand Greg Nicotero, qui a donc une très belle carrière à Hollywood. Et à ce moment-là, on a un peu l'impression, d'ailleurs, que c'est une période de sa carrière où Greg Nicotero, c'est un petit peu rabattu sur Walking Dead, dont il n'est pas le maquilleur, parce qu'il y a toute une équipe autour de lui. Maintenant, c'est un chef d'entreprise, Greg Nicotero. Mais voilà, il est aussi producteur de Walking Dead. Il intervient souvent pour parler de la série, pour vendre la série aux fans. Il a un rôle très actif dans Walking Dead, qui est une série télé. On a un peu l'impression qu'à ce moment-là, d'ailleurs, c'est un peu la preuve de l'état du marché du film gore à l'époque. C'est qu'une personnalité talentueuse et assise à Hollywood comme Greg Nicotero, ça a un peu tourné vers une série comme Walking Dead, qui à l'époque était, je crois, la série la plus vue dans le monde. C'était la série la plus exportée, la plus vue dans le monde à ce moment-là. Donc c'est intéressant de voir qu'effectivement, Green Inferno se démarque avec le gore à une époque où on n'en voit plus beaucoup. Même aujourd'hui, pas tellement de films de ce niveau de gore-là. C'est vrai que j'ai... En tout cas, cette utilisation du gore, c'est-à-dire vraiment de vous dire, vous voulez une scène de gore à ce moment-là, le film appelle ça, je vous montre une scène avec des tripes à l'air ou quoi. Dans l'esprit du public, il peut y avoir des scènes très sanglantes ou des choses comme ça dans certaines productions actuelles, mais vraiment le côté gore à l'ancienne, c'est-à-dire limite sur l'affiche avec des vrais morceaux de gore dedans, vraiment un argument autour du film, un film qui est construit pour avoir des scènes de gore. Il y en a quelques-uns, des petits films étrangers, notamment là en provenance d'Asie, on a The Sadness, ce que j'ai découvert l'année dernière et où j'étais surprise de voir un film si gore au cinéma. Et Project Wolfhunting qui est sorti il y a un an aussi qui est assez gore, mais deux films qui viennent d'Asie, qui n'ont pas été extrêmement bien distribués en France. Mis à part ça, c'est vrai que le gore a été quand même vachement banalisé quand tu regardes les séries, même sur Doctor House, techniquement tu peux y trouver du gore. Oui voilà, dans l'esprit du public, il y a le côté c'est gore, on voit du sang, on voit des tripes quoi. Cela dit, gore, mais il faut attendre 40 minutes avant que le gore arrive à l'écran. Est-ce que tu t'es rendu compte de ça ? Alors oui, c'est justement une des raisons qui fait que j'aime bien ce film, c'est que pour moi en fait le film, c'est compliqué d'en parler sans trop de spoilers. Vous vous doutez bien que ces petits jeunes qui vont vouloir sauver les autochtones, il ne va pas leur arriver forcément que du bien. Sinon il n'y aurait pas autant de gore dans le film, ils réussiraient leur mission, ils rentreraient, l'entreprise aurait perdu et c'est un Disney. Mais ça ne se passe pas comme ça, donc bien évidemment il arrive un petit malheur aux jeunes sur place. Et en fait moi ce que j'aime bien, c'est qu'avant que le gore arrive, il y a une espèce de critique et c'est une critique que je trouve un peu osée. Je trouve qu'il a eu un peu les baloches de faire ça. C'est que pour une fois, Elahéros, il critique un peu justement ces gens qui font de l'humanitaire, mais sans savoir vraiment pourquoi. Et ça, tout passe par le personnage de Justine qui est au demeurant un personnage qu'on apprécie, elle est assez agréable, elle est très très bien jouée en plus, qui à la base s'engage dans une organisation, dans un but purement séducteur, pour essayer de se rapprocher d'un jeune qu'elle trouve beau. Ensuite, elle n'est absolument pas renseignée, mais elle s'attache quand même à un arbre, elle va quand même jusqu'à aller en Amazonie. Enfin, je ne dis pas qu'elle risque sa vie de base, ils ne devaient pas risquer leur vie, mais ils devaient faire quelque chose qui n'était pas forcément légal. C'est une cause, ils font un engagement. Et au final, elle s'est engagée, tout comme beaucoup de jeunes, sur quelque chose qu'elle ne connaît pas. Parce qu'ils veulent sauver les autochtones de là-bas, parce que c'est bien de sauver les autochtones, ce n'est pas bien les méchantes entreprises qui veulent raser des forêts pour faire des parkings. Je suis d'accord, mais en fait, ils en ont complètement derrière ça oublié que derrière, c'est des cannibales. Certaines tribus ne le sont pas, mais la tribu en question l'est. Et du coup, j'aime bien ce côté de on tape sur les gens qui veulent absolument faire cette bien-pensance et sauver quelque chose qu'eux-mêmes ne comprennent pas. Et c'est ce petit détail-là que j'aime beaucoup dans ce film. Et ensuite, on passe clairement sur un film totalement gore, où on se demande ce qui va arriver au personnage. Mais c'est d'avoir tapé un peu là-dessus, parce que c'est vrai que ce syndrome qu'on appelle, je crois, le white savior ou un truc comme ça... Mais c'est intéressant parce que Justine, c'est une bourgeoise, on a l'impression que c'est quelqu'un qui est relativement préservé et qui porte sa culpabilité, en fait. Cette espèce de culpabilité, une espèce de complexe de supériorité sociale, un truc comme ça, avec son père qui est un diplomate aux Nations Unies, si je ne dis pas de bêtises, c'est bien ça. Oui, ou un avocat à quelque chose comme ça. Voilà. Quelqu'un d'influent. Quelqu'un d'influent. C'est vrai que ce n'est pas quelqu'un qui est présenté comme quelqu'un d'antipathique. En fait, c'est presque quelqu'un qui vient d'entrer dans l'âge adulte, en fait, qui doit prendre ses propos, ses responsabilités toutes seules, qui prend des décisions toutes seules, en fait. En tout cas, toujours est-il que le personnage est assez attachant. D'autres personnages sont peut-être là aussi par de bonnes volontés. Mais voilà, ce que j'aime bien, c'est ce message des gens qui, pour certains, y voient une opportunité. Pour d'autres, on ressent de cette culpabilité et se sent un peu obligés de le faire, mais qui se trouvent pris par leur propre ignorance sur le sujet, en fait. Et c'est ça que j'aime bien dans le film de base. C'est pour ça aussi que le gore, je pense, n'arrive pas de suite. C'est qu'il y a déjà ce sujet-là. Et ensuite, ce sujet, on le perd un peu totalement pour continuer dans le côté gore et le côté un peu suspense, entre guillemets, du film, de comment ils vont s'en sortir. Et puis à la fin, on a quand même une fin, que je ne spoilerai pas, la fin est très intéressante, où on revient quand même sur un postulat de, comment dire, on revient un peu sur ce qui était dit au début. On revient un peu sur les intentions de certains personnages et de comment conclure cette histoire. Je suis assez d'accord. C'est vrai qu'on a un film qui est découpé en parties assez distinctes. Et je pense que chez El Ayros, quand je disais la malice d'El Ayros, c'est ça qui est intéressant. Moi, ce que je trouve dans le film, c'est qu'il y a une ambiguïté sur le ton du film. Presque tout au long du film, il est quand même assez caustique sur la vision qu'il a de ce groupe de militants quand même. C'est assez féroce. Et en même temps, c'est ça qui est troublant, c'est qu'on n'est pas vraiment dans de la comédie, quoi. Concernant le comique, moi, je ne comprends pas, en fait. C'est un des trucs qui me rebute un peu dans le film. Il y a deux, trois scènes que je trouve vraiment ridicules, que j'aime vraiment. C'est vraiment le genre de truc que je n'aime pas voir dans des films. Et lui, il plonge dedans. C'est son côté un peu peut-être malicieux ou je ne sais pas. Mais par exemple, à un moment donné, je ne sais pas si tu te rappelles de ce qu'Alejandro va décider de faire dans la cage pour se libérer l'esprit. Oui, oui. J'ai trouvé ça ridicule, vraiment. Quand j'ai regardé cette scène, je l'ai trouvé complètement stupide. Et je me suis dit, mais ça n'apporte rien au film. Ça essaye peut-être de nous esquisser un sourire, mais en fait, ça n'esquisse rien du tout. À part que c'est un peu pathétique de mettre ça. Pourquoi ? Ça et d'autres scènes. Je ne sais pas si tu vois un peu lesquelles, mais des scènes où l'humour est un peu pipi, caca, popo, sans spoiler. Et je me suis dit, mais c'est nul. Et ça casse en plus cette ambiance un peu angoissante. Parce qu'à partir du moment où les jeunes se retrouvent dans la situation qui fait qu'ils sont en danger, sans spoiler trop, moi, j'ai ressenti de l'angoisse pour eux. Parce que tu te demandes quand même, ils vont s'en sortir comment ? Est-ce qu'ils vont s'en sortir ou est-ce qu'on va les voir se faire exécuter un par un ? Mais il y a ces scènes qui sont là et qui, je trouve, perturbent un peu cette ambiance parce qu'elles veulent ajouter de l'humour, mais un humour qui est trop mal dosé pour le film. Et ça, ça me dérange beaucoup dans ce film. C'est deux, trois scènes, on les retient du film que je trouverais le film largement meilleur. Je suis assez d'accord avec toi, mais tu as dit le mot, à mon avis, qui est un peu la pierre angulaire du truc, c'est pathétique. C'est-à-dire que ça devrait servir au pathétique des personnages, mais on bascule pas complètement dedans. Là, effectivement, je suis le même avec toi, c'est-à-dire qu'on reste un peu sur un truc où on rigole un peu de manière gênée sans vraiment être totalement mal à l'aise. Mais je pense qu'Eli Ross se cherchait peut-être un peu. On voyait qu'il avait besoin de sortir son film de cannibale, mais sans totalement copier ce qui a déjà été fait. Parce que ça a été fait moult et moult et moult fois. Même si on retient, vraiment, pour moi, les deux principaux, ça reste cannibale férox et cannibale holocauste. Il y en a eu plein. Il y en a eu beaucoup trop. C'est très difficile. Je pense que refaire un film de cannibale de nos jours, qui ne soit pas des cannibales occidentaux comme on peut voir encore aujourd'hui. Il y a eu encore quelques sorties de films comme ça, où il y a des gens qui font du cannibalisme, mais pour d'autres raisons, juste pour un concept horrifique. Je crois que le dernier que j'ai dû voir, c'était Cadaver, je crois, sur Netflix. Enfin, très mauvais, d'ailleurs, horrible. Mais refaire un film en Amazonie sur des cannibales de nos jours, à moins de faire une espèce de, je prends le terme même s'il ne veut pas dire grand-chose, Elevated Horror, maintenant ça ne marcherait plus parce que ça a déjà été fait. Et je pense qu'Eli Ross, il a vraiment voulu créer quelque chose de nouveau. Mais en même temps, c'est compliqué de créer quelque chose de nouveau sur ce thème-là, en fait. Et je ne sais pas, c'est sûrement pour ça qu'il a voulu y ajouter du gag, de l'humour. Mais ça ne prend pas, c'est vrai que son humour dedans ne prend pas. Je pense que sans ces scènes-là, le film serait un poil meilleur encore, si on les retire. Peut-être bien, peut-être bien qu'effectivement, il aurait gagné à ne pas s'encombrer de ça. Alors, il y a un truc que je trouve assez réussi dans le film, juste après ce qu'il reste, c'est-à-dire vraiment les enjeux de là, maintenant, il faut qu'on se barre, il faut qu'on réussisse à se casser, c'est-à-dire tout l'enjeu de la dernière partie. Je trouve que ça fonctionne bien parce que le personnage de Justine, qui doit se révéler par ce genre d'épreuve, parce que c'est le coup classique de, on prend au début une noix blanche et à la fin, couverte de sang, elle se révèle comme une survivante. C'est, je ne sais pas, on a tellement d'exemples de Final Girl, en fait. C'est un peu la Final Girl, mais, enfin, s'en est une sans en être une, bizarrement, c'est particulier. Voilà, ce qu'il a proposé est très intéressant parce qu'il y a donc une espèce d'épilogue qui revient à New York, on ne va pas vous spoiler exactement comment elle a vécu cette expérience, mais on n'a pas un personnage qui est devenu moralement trouble et qui, d'une certaine façon, à la fin du film, gagne en sagesse, on n'a pas un personnage qui va vers quelque chose de revanchard ou de violent, quoi. Donc ça, je trouve que c'est assez intéressant. Et avant ça, en fait, ce qui est intéressant, ce que fait Hélaïros pour maintenir la tension dans cette dernière partie, c'est là que je te rejoins, c'est-à-dire que, finalement, la tension fonctionne bien sans avoir besoin de recourir à l'humour. C'est tout ce qu'il y a autour de l'excision. Je trouve que ça fonctionne bien parce qu'en réalité, ce que se dit Hélaïros... Alors, du gore, c'est bon, on sait qu'on est dans le gore depuis déjà un acte, on a déjà passé tout un acte de gore dans le film. Je vous ai montré une éviscération, un personnage découpé à la machette. Là, qu'est-ce qui nous reste sur la fin du film ? Alors, tu pourrais me dire... L'enjeu, ça reste de se dire, espérons que ça, ça n'arrive pas à Justine. Mais il apporte quelque chose de différent, c'est-à-dire la propre phobie de Justine, son propre rapport aux choses, qui est... Justine, avant d'être une activiste, elle se présente aussi comme une aspirante féministe, une aspirante militante féministe. Elle dit que c'est d'abord ça qui l'intéresse, c'est d'abord la cause du droit des femmes. Et il y a une préparation à ça avec un cours magistral où on part de l'excision, où elle, elle a ce regard d'occidentale sur des pratiques qu'elle juge barbares venues de pays qu'elle peut peut-être même pas placer sur une carte. Et donc, il y a cet enjeu sur l'excision autour de Justine, qui pourrait être un truc absolument immonde. On pourrait se dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire ? C'est absolument ignoble. Mais comme il a déjà franchi le tabou civilisationnel du cannibalisme, il te rajoute un enjeu qui est de dire, voilà, là, Justine, elle aura vraiment perdu, pas si elle meurt bouffée par cette civilisation, si ses convictions féministes sont arrachées, plus avec le symbole d'une excision, sont vraiment anéanties par cette culture cannibale. C'est vraiment le truc, c'est la lutte. Ça symbolise les convictions de Justine, ce qui est pour elle cette dignité de femme, d'occidentale, de personne civilisée, et ce qui lui fait vraiment peur. Et ça, je trouve que c'est assez intéressant d'avoir ajouté cette menace-là dans la fin du film. Oui, et puis comme tu dis, au final, cette dernière partie, Elie Ross ne va pas du tout utiliser de gague, et c'est là où ça redevient, entre guillemets, pas intéressant, parce que le film est intéressant. Moi, j'aime beaucoup ce film, malgré ses défauts. Mais c'est juste qu'on rentre dans une nouvelle terreur, et vu qu'il n'y a pas de gague pour perturber ça, on y reste pour le dernier acte, jusqu'à la fin. Et oui, c'est comme tu dis, ça rend la fin très intéressante. Et ce qui va arriver à Justine, qui est légèrement différent de ce qu'on a connu durant le film, ça devient une... comment dire ? Un suspense, mais voilà, ça devient une frayeur, un enjeu en plus. Un enjeu, oui. Voilà, donc... Ouais, c'est assez désarmant comme film, parce que c'est un film qui est un peu schizo, quoi. Ouais, comme Elie Ross. Je pense qu'il est un peu comme ça dans la vraie vie. Mais oui, oui. Enfin, oui. C'est dommage qu'il n'ait pas su se tenir à... Ou comme tu me disais avant qu'on démarre le podcast, ça aurait été sympa d'écrire le scénario, peut-être de le produire, mais de laisser un autre réalisateur tenir les rênes, en fait, de The Green Inferno. Parce que oui, donc, il manque un petit peu de fulgurance dans la réalisation. On sent que c'est au service d'un scénario qu'il a écrit, de référence, de ses plaisirs de cinéphile à lui. Mais, cela dit, il y a quand même une plus-value qui est absolument dingue, qui est l'Amazonie, quoi, dans le film. Même si la photo n'est vraiment pas géniale, t'as des plans. Enfin, je veux dire, quand la tribu apparaît comme ça, tout peinturluré de rouge au milieu de cette Amazonie verdoyante, alors ils ont tourné un peu au Pérou, un peu au Chili, apparemment, à mi-chemin entre les deux pays. C'est assez dingue de voir un film qui coûte 5 millions de dollars. C'est assez dingue. Il y a un effet, quand même, de réalisme qui est assez... Enfin, réalisme, entendons-nous. On n'a pas fait des études d'anthropologie avant d'enregistrer ce podcast, mais on y croit complètement, quoi. C'est assez tribu autochtone, peintureluré de rouge. Voilà, on a cette facture de série B assez modeste dans un décor absolument prodigieux qu'est l'Amazonie, quoi. Là aussi, le film est esquizo comme ça. C'est assez hallucinant. Donc, rien que pour ça, quand même, ça vaut le coup. Parce qu'on a vraiment, quand même, un film qui reste assez spectaculaire pour cette raison. Non, oui, oui, t'as raison. Et en plus, ça me fait penser, ce que t'es en train de dire, que justement, c'était une époque où on était sur beaucoup de films, comme tu dis, d'épouvante, de maisons hantées et de tout ça. Et d'un coup, t'as quand même ce film-là qui sort en mode « Hé, ça se passe en Amazonie ! » Ça change de la petite maison dans un petit quartier très urbain ou quoi que ce soit. Je ne l'ai pas vu, du coup, à sa sortie, malheureusement. Mais c'est vrai que ça devait un peu changer d'air pour Blumhouse à ce moment-là, de tourner en pleine forêt. Oui, oui. Et puis, la moitié des producteurs, j'ai vu son chilien. Le co-auteur du scénario, apparemment, il a dû être retravaillé avec un scénariste chilien. Donc, c'est une coproduction américano-chilienne. Ça apporte quand même quelque chose de très intéressant, ce décor, ce contexte, qui réussit quand même à rendre le truc assez spectaculaire. Il est passé à côté d'un truc. Autour de son décor, il y aurait quand même une photographie un petit peu plus soignée. Il y aurait un grain, en fait. Pour moi, ce n'est pas tant le problème du montage ou du découpage ou de choses comme ça qu'on reste dans quelque chose qui est de la série B. C'est aussi ça qu'on veut voir. C'est aussi ce qu'il veut faire aussi. Il veut rester dans le sillage des films qu'il a inspirés. Il ne les prend pas de haut, en fait. Non, oui, je suis assez d'accord. Et malheureusement, je pense qu'il ne pourra pas y revenir comme certains réalisateurs, tu sais, qui vont reprendre un peu un film qu'ils ont fait pour en faire la version améliorée. Mais je ne pense pas qu'Elaïros repartira et essaiera de corriger ses erreurs. Parce que je n'ai pas vu toute sa filmo. Je n'ai pas vu, d'ailleurs, dernièrement, la prophétie de l'horloge ou des choses comme ça. Mais en tout cas, je ne sais pas s'il gagnera ça en maturité pour peut-être un jour se dire... Enfin, avoir un avis extérieur sur Green Inferno en se disant « J'aurais peut-être pu faire mieux. » Je ne sais pas s'il améliorera, en fait, cette manière de monter, cette manière de faire. Je pense qu'il faudra encore quelques films pour voir s'il peut gagner en maturité dans son cinéma ou pas. En tout cas, Green Inferno, c'est sûr qu'on est passé à côté d'un film peut-être culte. Je ne sais pas si on peut... Moi, je pense qu'on aurait pu avoir vraiment une grande sensation du cinéma de genre. Un film aussi avec une atmosphère plus présente, on aurait pu vraiment avoir un truc quelque part entre du Rob Zombie dans le côté « J'assume l'horreur, je suis un enfant de ce cinéma-là » et quelque chose peut-être d'un petit peu plus tripant, d'un peu plus tripesque, d'un peu plus... Pas les tripes, je ne sais pas de faire un mauvais jeu de mots, mais qu'ont aujourd'hui des auteurs comme Robert et Gert. Et en un sens, est-ce que ce n'est pas plus mal ? Parce que tu imagines tous les films de cannibales des années 2010 et passées qui seraient écoulés ? Parce qu'en général, quand un film ou un genre fait un revival, tout le monde se met à l'imiter. Du coup, je suis en train d'imaginer les années 2015, 2020 avec que des films de cannibales et tout, qui dans la moitié ne sont pas terribles. Mais oui, Green Inferno, ça a manqué de peu d'être un très bon culte, je pense. A primer ne最 estосто Save Me, You save Me... You can't, You can't, You can't, You can't, You can't kill Me. Si vous avez apprécié cette émission, n'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve prochainement pour de nouveaux épisodes. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501